Merci. Bonjour, aujourd'hui, je suis là pour vous parler du développement des applications Java avec OnSible et Docker. Initialement, c'était prévu qu'il y ait pas mal de démos, sauf que par accident, mon ordinateur n'a qu'un port HDMI, du coup, je n'arrive pas à le faire marcher. Du coup, j'ai retravaillé l'application, la présentation en cinq minutes. Mais mon malheur a commencé ce matin par un tweet avec la sortie de la version OnSible 2.0. Du coup, j'ai fait un petit tweet. Il y a mon associé qui me répond et une mise à jour des slides de présentation était prévue. Et effectivement, par accident, c'est ce que j'étais en train de faire il y a quelques minutes. Pas pour OnSible version 2, mais pour faire des captures d'écran pour sauver la presse. Mais du coup, pour la presse, on va suivre le sommaire. D'abord, je vais introduire OnSible. Ensuite, on va attaquer la soi-disant la fameuse démo pour déployer une application Java avec OnSible et Docker. Et si on a un peu de temps, on va parler de la dockerisation. Mais avant de commencer, je me présente. Je suis Alix Charguier. Je suis développeur Java Scala. Je m'intéresse beaucoup aux problèmes de data et des architectures distribuées. Et je suis co-fondateur d'une petite boîte qui s'appelle Fabulous Lab. InSible. InSible, en fait, c'est un outil de provisionner notre configuration. Il joue dans le même terrain que Peppet et Chef. Et du coup, il permet de provisionner soit sur l'infrastructure qu'on a déjà dans l'entreprise ou dans le cloud des machines. L'avantage par rapport à ses concurrents est qu'il est agent de laisse. C'est-à-dire, si vous avez utilisé déjà Chef ou Peppet... Moi, moi, ça va mieux ? C'est la totale, quoi. J'espère que ça va mieux maintenant. Oui, du coup, je disais, c'est un agent de laisse. C'est-à-dire, en fait, par rapport à ses concurrents. Les concurrents, que ce soit Peppet ou Chef, nécessitent l'installation d'un agent sur la machine que veut provisionner. Ce qui est très, très contraignant, surtout dans un environnement cloud où j'ai envie de provisionner des machines qui sont sur Amazon EC2. Ça devient très compliqué d'installer des agents. Or, avec InSible, on n'a pas besoin d'installer des agents. On a juste besoin d'une connexion SSH et ce qui vient de base avec toutes les machines qu'on utilise. Deuxièmement, InSible est un outil descriptif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Descriptif, ça veut dire que sur InSible, on ne dit pas les étapes qu'il faut faire, mais on décrit l'état final de nos machines. C'est-à-dire, je ne dis pas à InSible, installe Apache, mais je dis, assure-toi qu'Apache est bien installé sur la machine. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il vérifie qu'Apache est installé. S'il est installé, il ne fait rien. S'il n'est pas installé, il va l'installer. Et avec la pratique, on se rend compte que c'est très, très utile. L'overhead, il est vraiment minime, contrairement à ses concurrents, parce qu'il utilise juste une connexion de base d'assassage. C'est ce qui est le plus simple. Après, pour la cour d'apprentissage, c'est très, très simple, parce qu'il se base sur du Yamel. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le cousin en germain du Gison. Du moment qu'on sait faire du Gison, du Yamel, c'est du gâteau. Et après, il y a l'ecosystème. L'ecosystème, il est vraiment très, très riche. Il y a des plugins pour faire un peu tout et n'importe quoi. Des plugins pour faire du provisioning avec Docker. D'ailleurs, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Des plugins sur AWS pour popper des machines, tuer des machines, créer des images, provisioner tout infra avec des lords de lanceurs et tout. ainsi que pour plusieurs cloud providers. Et en Cibel, en fait, il y a trois concepts de base que je dois expliquer avant d'attaquer la grosse partie. Le premier truc, c'est la Vendorify. La Vendorify, c'est un simple fichier texte qui liste tous les serveurs sur lesquels on va provisionner. Ils sont regroupés par des groupes. Si je reviens... En fait, ça, c'est le... Dans la démo, j'allais montrer un Vendorify. Dans celui-là, on remarque qu'on a trois catégories, trois groupes plutôt. Le groupe DB, qui contient un serveur qui est postéré à SQL. Le groupe LP, qui contient un serveur que j'ai nommé HAProxy, sur lequel j'allais déployer un HAProxy. Et un groupe qui contient le serveur Web1 ou Web2, qui s'appelle WebAuth, sur lequel j'allais déployer mes deux applications Spring Boot. Voilà. Le deuxième concept, c'est les roles. Le role, en fait, c'est des ensembles de tâches et de variables qui permettent d'exécuter une tâche complexe. Ces tâches sont regroupées par unités de code pour la réutilisabilité. Et sur le site galaxy.cibel.com, on trouve plusieurs roles qui sont créés par la communauté et que l'on peut réutiliser. Voilà un petit exemple d'un role. Ce role, en fait, il contient deux tâches. La première, qui s'appelle « Ensure Apache is at the last version », qui utilise le plugin YUM pour installer HPPD. Et on s'assure que HPPD est présent. Du coup, la première tâche, ce qu'elle va faire, c'est vérifier qu'il est installé, sinon un install. La deuxième, c'est qu'elle va démarrer le serveur HTTPD. Et le dernier concept, c'est le playbook. Le playbook, c'est la jonction entre les roles et l'inventaire. Du coup, à l'exécution du playbook, on va dire que sur tel groupe, tu vas exécuter certaines tâches. Et du coup, ça permet de provisionner nos machines. Et voilà. Bon, c'était la fameuse démo. Du coup, sur la démo, ce que j'avais prévu, c'est que j'avais, sur mon PC, quatre machines virtuelles, quatre machines provisionnées par Macron. La première machine sur laquelle j'allais installer un postgreSQL. De machines Web1 et Web2 sur lesquelles on allait installer l'application Spring Boot. Et une machine qui va faire le load balancer sur laquelle on va installer l'achat proxy. Du coup, pour sauver l'honneur, j'ai fait des captures d'écran. Comme je vous ai dit, en fait, l'image, c'est la capture d'écran de l'inventory file que j'avais. Comme je vous ai dit, il y a trois groupes, le DB, le LB et le WebUp. Et chacun contient le nom de serveur avec les IP et les ports sur lesquels je vais me connecter. les ports à sache. Et ça, c'est en fait le playbook qui permet d'exécuter et de provisionner toute l'infra. Du coup, ce que je fais dans ce playbook, c'est que je dis dans le host DB, qui est dans le groupe DB, tu vas appliquer le rôle Docker Postgre. Pareil, pour les applications WebUp, je dis, tu vas appliquer le rôle Docker MyApp. Et pour le groupe LB, tu vas appliquer le HAP proxy. On va revenir un peu plus en détail sur chacun de ces rôles. Ça, en fait, c'est le premier rôle. C'est l'équivalent, c'est le premier rôle Docker Postgre. Docker Postgre, en fait, il permet via le module Docker d'Ancibel de télécharger l'image Docker de Postgre à partir du Docker Hub. Et s'assurer qu'elle est startée. Du coup, ce que je fais, je pense que c'est très très lisible. Je dis que l'image, elle s'appelle Postgre. L'image Postgre, stake, il faut s'assurer qu'elle est startée. En fait, tu exposes le port 5432, qui est le port par défaut. Et tu maps les deux volumes, pour que je ne perds pas de data parce que c'est dans un container Docker. Et tu maps les ports. En plus, je donne des variables d'environnement. Pour les personnes qui ont déjà fait du Docker, c'est quasi équivalent à un Docker Combos, qui permet de décrire. Le deuxième rôle, c'est celui que j'ai créé pour provisionner les deux serveurs avec Spring Boot. Du coup, ce que je dis, c'est que tu te connectes au registré. Sur le port, c'est un registré que j'avais installé en local, qui permet de stocker des images. Et sur ce registré, tu récupères l'image MyApp. Tu s'assures qu'elle est en état de start et que les ports 8080, par défaut celui du Spring Boot, est exposé. Et que tu maps les ports pour que ça soit accessible à l'extérieur. Ça, c'est le dernier rôle. C'est celui qui permet de provisionner le HAProxy, qui fait le load-valency. Il contient quatre tâches. La première tâche, c'est de créer le dossier qui contient la configuration, qui contiendra le fichier de configuration. La deuxième tâche, c'est installer le HAProxy. La troisième tâche, c'est de copier le fichier de configuration du HAProxy que j'ai sur la machine virtuelle. Et la quatrième, elle permet de lancer le HAProxy. Si on exécute notre playbook, voilà le résultat d'exécution. Malheureusement, je n'ai pas pris en capture d'écran la commande. La commande, c'est tout simple. C'est un lancible playbook. Underscore. Et je donne le playbook. Dans ce cas, je l'ai appelé main.aml. Et du coup, j'ai tout le monde en fra qui est app. Là, j'ai fait une capture d'écran de mon HAProxy. Et là, je vois que les deux serveurs, web1 et web2, sont accessibles. Malheureusement, ça aurait été plus parlant si j'avais fait la démo live. Mais dommage. Voilà. Du coup, pour aller plus loin, on n'a pas exploré la piste de l'inventaire dynamique. L'inventaire dynamique, en fait, il permet dans un environnement cloud, parce qu'on ne connaît pas les adresses IP en avance des machines que vous provisionnez, mais il permet de construire un inventaire dynamiquement. C'est très utile dans un environnement cloud. En plus, il y a un plugin Jenkins qui est fait par Christophe, qui fait de très très bons boulons là-dessus. Et qui permet, en fait, avec Jenkins, de lancer des commandes en cible et du coup, l'intégrer facilement dans notre pipeline de déploiement. Il y a aussi en cible volt, qui est un outil qui permet de crypter les playbooks, parce qu'en général, les playbooks contiennent des données très très sensibles, des bases de données, des modes de passe d'accès aux bases de données, des credentials Amazon. Et c'est sensible, du coup, on peut les crypter. Du coup, on a un peu de temps pour parler de la localisation. Pour Docker, il y a une application Java. Il y a plusieurs manières de le faire. soit le faire par un cible qui offre un module pour construire les images, soit par un plugin. Et là, on a une panoplie de plugins qui permettent de le faire. Et justement, c'est une méthode qu'on va utiliser aujourd'hui par un plugin qui est développé par Spotify, soit par un simple script check. Là, je vous ai fait une capture d'écran du module. C'est un module développé par Spotify. Il permet de générer des images Docker. Du coup, on peut l'intégrer facilement dans le cycle de vie Maven de l'application. Tout ce qu'on a à faire, c'est déclarer le plugin, spécifier le nom de l'image, le tag de l'image qui est généralement la même version du projet, et ainsi pointer vers l'image Docker qu'il va prendre pour construire l'image. Ainsi, on lui passe en paramètre le nom du genre qu'il va utiliser. Voilà, c'était une introduction rapide à Encivel. Si vous voulez encore plus de détails, sur le blog de Maven, j'ai créé trois articles qui traitent un peu plus en profondeur le sujet. En plus, je vous invite à aller jouter un coup d'œil au Galaxy Encivel qui contient des milliers de playbooks qui sont partageables et utilisables. par exemple, si je veux installer un cluster Cassandra, c'est très très compliqué. Du coup, on trouve sur Encivel Galaxy des rôles qui sont déjà prêts, j'ai juste à le télécharger, à l'utiliser. Et voilà, voilà. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Un petit plan ? Une question ? Oui. Pourquoi ? J'ai fait une clé étroite, tu réponds à ce que tu veux. Qu'est-ce qui fait effectivement que la démo ne peut pas marcher ? Pourquoi ta démo ne marchait pas ? Première chose. La démo, c'est très bête, mais sur mon ordinateur, j'ai juste un port HDMI. Et là, ils ont juste un port VGA. Je ne sais pas, c'est tout très bête, mais... Il n'y a pas de 30 cas ? C'est parce que ce n'était pas lisible en fait ? Non, du coup, on peut pas brancher parce qu'il y a juste un port VGA et moi, j'ai pas de voix VGA sur mon ordinateur. C'est une machine en fait ici. C'est d'accord. Non, c'est une machine. La deuxième fois, une question qui va ensemble, c'est, elle te dit que c'était mieux que ce soit à Jean-Claire, si c'est parce que, du coup, il n'y avait rien à installer sur la machine Amazon. Alors, c'est une méthode parce qu'on peut faire des AMI qui ont déjà installé sur des avatages. Et du coup, pourquoi c'est bien que ce soit à Jean-Claire ? Pourquoi c'est mieux et comment ça fonctionne ? Du coup, tu viens de répondre un petit peu de répondre, parce que ça t'oblige à faire des AMI où tu installes l'agent. Du coup, c'est un travail supplémentaire. C'est pas très compliqué, mais on peut. Si on a une seule AMI, ça va. Mais si on a des centaines, ça devient vraiment très, très compliqué de le faire sur chaque image. Et là, et... Comment ça marche ? Pardon ? Du coup, comment ça marche ? C'est juste des commandes SSH qu'on voit en temps réel sur la machine. Et ça permet d'exécuter. Et ça a l'avantage d'être en temps réel. Tu n'as pas à attendre que le batch PEPET passe 30 minutes après pour exécuter les commandes qui sont sur le master. C'est en temps réel. Excusez-moi pour les rôles là, parce que quand on a en fait un ensemble de tâches qu'on veut exécuter sur l'environnement et qu'on a plusieurs environnements en même temps qu'on voudrait en faire tester. Est-ce que dans les rôles, c'est multi-plateformes OS en fait ? Dans les plateformes, ce n'est pas multi-OS. Donc, c'est Linux. Ça ne marche plus sur Linux, bien sûr. Et il y a certains rôles qui ne sont pas multi-OS. D'ailleurs, généralement, ce qui diffère, c'est que pour les installations, tout ce qui est Red Hat et compagnie utilisent YUM. Et tout ce qui est Debian, c'est plutôt du RPT. Du coup, il y a des rôles qui ont prévus leur coup. Du coup, c'est en fonction de l'heure où on utilise les bons modules. D'autres, non. Et après, ce n'est pas très compliqué d'adapter aux deux environnements.